Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, dans les choses de l'amour, il y a des tas de choses vraiment compliquées à comprendre parce qu'elles nous sont tellement étrangères. Même avec la révélation, même avec toute la pédagogie du Seigneur Jésus, on a du mal à rentrer dedans. Mais aujourd'hui, je voudrais nous rappeler des choses qui nous sont, ou qui devraient, nous être très spontanées, très faciles à comprendre et qui pourtant résistent également. Il me semble en effet que nous sommes tellement plongés dans le quotidien, dans le monde dans lequel nous vivons, dans l'idée que tout a un prix, que tout doit se payer tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. On a beau savoir que l'amour est gratuit, on n'arrive pas à y croire vraiment. Qui ne s'est jamais dit, cette année a été une année très heureuse, qu'est-ce qui m'attend l'année prochaine ? Quel malheur m'attend au tournant ? Combien ça va me coûter tout ce bonheur que je viens d'éprouver ? Alors oui, l'amour est gratuit, c'est certain, l'amour est gratuit. Mais on a cette conviction intime qu'il y a un prix à payer. Et cette conviction se nourrit, me semble-t-il, des exigences mêmes du Seigneur Jésus. Il nous demande des choses difficiles. Et on se dit, l'amour c'est bien beau, mais il y a un prix à payer, la preuve, il y a des souffrances à la clé. Oui, le Seigneur nous demande, et il nous demande beaucoup. Et il le dit en plus. Celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Donc ce n'est pas un secret. Et il nous demande, en gros, très vite, il nous demande deux choses. Il nous demande de renoncer à des choses que nous aimons bien, auxquelles nous sommes attachés, qui peuvent être bonnes en elles-mêmes, mais il nous demande de nous en détacher. Et il nous demande de prendre sur nous des fardeaux qu'on voudrait éviter, à commencer par certaines souffrances. En fait, le Seigneur nous demande l'abandon et la souffrance. Ou pour le dire dans les termes habituels, dans les termes traditionnels, le sacrifice et la croix. Et on se dit, ben voilà, c'est le prix à payer, quoi. Il faut aller au paradis, il faut faire des sacrifices et il faut passer par la croix. Rien n'est gratuit. Ben si, c'est gratuit. Et comme je le disais, je crois qu'un peu de bon sens, en faisant appel à notre expérience, regardez, par exemple, des fiancés. Quand Roméo prépare sa déclaration, ou sa grande demande, encore mieux, il prépare sa demande. Est-ce que vous croyez qu'il va se contenter d'une bague tirée d'une pochette surprise ? Il veut offrir à Juliette une belle bague. Mais une bague comment ? Une bague qui a du sens. Une bague qui dit son amour, qui dit son offrande. Une bague qui lui coûte. Et ce n'est pas toujours de l'argent, mais c'est toujours quelque chose qui coûte. Ça peut être une bague qui est dans la famille depuis des générations, à laquelle donc il est très attaché, qui représente à ses yeux un grand trésor. Mais il le donne. Il le donne à Juliette. Donc je crois qu'on a tous fait cette expérience que l'amour a des exigences et la première d'entre elles, c'est de renoncer à quelque chose qui est très précieux pour nous, quelque chose qui nous coûte de donner, et nous sommes heureux de le faire. Il y a une exigence intérieure à l'amour qui veut donner ce qui coûte le plus. Celui qui aime veut toujours donner ce qui lui coûte le plus. Et de même, il prend soin de l'être aimé. Après l'image nuptiale, on peut peut-être prendre l'image filiale. Ce sont les deux grandes images de l'évangile pour essayer de nous faire comprendre l'amour dans lequel Dieu essaye de nous faire entrer, auquel il nous invite. Un père ou une mère ne donne à son enfant que ce qui est bon pour sa croissance, pour faire grandir l'amour. Il peut faire passer son enfant dans des épreuves dont il sait qu'elles sont douloureuses, dont il sait qu'elles sont dangereuses, mais avec la confiance que cette épreuve sera reçue non pas par une mise en doute de l'amour, mais comme une confirmation que cette initiation va faire grandir l'amour et va faire grandir la personne, la rendant plus elle-même, plus libre intérieurement, davantage capable d'aimer. Et donc, voilà, sans grande explication, il en faudrait sans doute d'autres pour être plus précis, mais voilà, déjà sans grande explication, les deux mots qui nous font tellement peur, c'est-à-dire le sacrifice et la croix. Le sacrifice, c'est donner volontairement quelque chose qui me coûte vraiment pour faire vivre la relation d'amour, et la croix, c'est le cadeau que Dieu nous fait pour faire grandir en nous l'amour, pour développer notre capacité à aimer et pour notre liberté intérieure. Alors oui, cela représente des souffrances, mais la définition la plus philosophique de la souffrance, qu'est-ce que c'est ? Sinon la contrariété de la volonté propre. Qu'est-ce que c'est la souffrance ? C'est ce que la volonté humaine n'aime pas, ce qu'elle cherche à éviter. Et je crois que c'est sur ce point qu'on peut approcher la définition du prix de la gratuité, du prix à payer pour aimer en vérité, c'est-à-dire être capable de faire la différence entre la nature et la grâce. La douleur est de l'ordre de la nature, la grâce de l'ordre de l'amour, de la gratuité. Gratuité et grâce, c'est le même mot en latin. Sans doute est-il bon de temps en temps de prendre le temps de s'asseoir, comme nous le faisons par exemple ce midi, et pour regarder toutes les douleurs, toutes les souffrances qui nous effraient, qui se présentent à nous et que nous cherchons à éviter, et de savoir faire la différence entre ce que la nature craint et ce que la grâce désire, ce que la nature fuit, et ce que la grâce recherche. Le prix à payer pour la gratuité, le prix à payer pour entrer dans l'ordre de la grâce, c'est de quitter l'ordre de la nature, ou plus exactement, de subordonner la nature à la grâce. Parce que quand il s'agit d'aimer, on ne peut pas faire semblant. Le livre de la Sagesse dit « Celui qui veut acheter l'amour récolte le mépris ». On ne peut pas tricher, on ne peut pas faire du commerce, parce que justement, l'amour est de l'ordre de la gratuité. Frères et sœurs, aujourd'hui, et peut-être pour cette semaine, demandons à l'Esprit Saint cette grâce de rentrer dans ce double mouvement de l'amour, celui du sacrifice, ces cadeaux de l'amour qui nous coûtent et qui nous mettent en joie et qui nous libèrent et qui font vivre notre amour, et les croix, ces cadeaux que nous recevons de Dieu pour nous faire grandir dans l'amour, pour nous libérer, pour nous rendre capables d'aimer parfaitement comme Lui nous aime. Eh bien, accueillons-les, accueillons-les dans la joie, accueillons-les avec reconnaissance et rentrons dans ce dynamisme de la gratuité pour quitter définitivement le domaine du commerce, de l'échange et des choses à payer. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada